Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors oui, pour répondre à cette grande question, pourquoi les gens détestent les traders, pourquoi les médias en parlent très souvent, enfin, souvent, en des termes négatifs, les politiques aussi, les banques aussi, etc, etc. Tout le monde, en général, a un avis plutôt péjoratif sur la question. Seule une petite niche de personnes ont un avis plutôt positif ou neutre sur ces personnes-là. Eh bien, c'est très simple, c'est à cause de l'image que ça dégage. L'image qu'on voit à travers, notamment les grands films à la télévision ou au cinéma plutôt, le Louis de Wall Street, le film d'Outsider, le film Trader, voilà, sur la Bearings, bref, plein d'autres films comme ça, Margin Call et tout, sans compter les news qu'on peut de temps en temps avoir un gros scandale sur certains traders. Donc, tout ça fait qu'en général, on a une très mauvaise image des traders. Les gens ont une très mauvaise image des traders, parce qu'ils pensent tous que ce sont des gens qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Ils pensent tous que ce sont des gens qui n'en ont rien à faire des autres. Ils pensent tous que ce sont des gens qui sont uniquement matérialistes, qu'il n'y en a pas un seul qui aime la nature, qui aime aussi profiter, qui aime partager, qui aime tout ça, et ils les mettent tous dans le même panier, tout simplement. C'est une mauvaise connaissance du métier, c'est une mauvaise connaissance de cette activité, tout simplement. J'ai moi-même quelqu'un dans ma famille de proche, un oncle que je respecte énormément et que j'aime beaucoup, beaucoup, qui était d'ailleurs chef d'entreprise, qui l'est encore d'ailleurs, chef d'entreprise, qui a toujours été à son compte quasiment toute sa vie, et qui m'a dit une fois que lui-même, il était pro-capitaliste, mais qu'il avait quand même vraiment du mal avec cette idée des traders de faire du profit, notamment quand les entreprises chutent. Ce qu'il voulait dire par là, c'était de pouvoir gagner quand on shortait le marché, quand on pouvait vendre à découvert. Et ça, ça leur épilait comme beaucoup de personnes. Et donc, on a eu une grosse discussion ensemble. Et moi, je lui ai dit que les trading, à part le côté vendre à découvert, que je vais vous expliquer juste après. Le trading en soi, c'est tout simplement de l'investissement. Un trader, quand vous tapez la traduction en anglais, ça veut dire commerçant. Tout simplement. Un trader, c'est un commerçant. Le métier du trader est extrêmement simple, en vérité. Il n'est pas si facile à mettre en pratique, mais il est simple à comprendre. C'est de faire un profit. D'accord ? Il achète quelque chose à un bas prix, quel que soit l'actif, une action, une matière première, etc. Et son but, c'est de la vendre à un prix plus élevé et de dégager un profit là-dessus. Voilà. C'est son métier. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, les market makers qui sont là pour donner la liquidité et tout et tout. Le trader, le métier classique de trader, c'est ça. C'est de faire du profit en vendant, en achetant quelque chose à bas coût et en le revendant plus cher. J'ai envie de vous dire, comme tous les métiers du monde, comme tous les métiers commerciaux du monde. D'accord ? Le vendeur de légumes, le vendeur qui vend sa baguette, le vendeur de voiture, tous ces métiers-là achètent des choses et souhaitent les revendre plus cher. C'est exactement la même chose. Voilà. C'est un métier comme un autre. C'est un métier qui a ses difficultés aussi. C'est un métier qui a ses avantages, bien entendu. Les difficultés du métier, c'est que forcément, il faut avoir une très bonne résistance au stress dans un premier temps. Il faut être très performant sur sa discipline, sa discipline propre. Il faut évidemment connaître son marché. Ça, c'est très important aussi. Il faut se spécialiser sur un marché extrêmement important parce qu'on ne peut pas tout gérer non plus. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut faire toutes les activités du monde derrière son écran. D'accord ? On ne peut pas vendre des légumes et puis vendre des voitures dans la même journée. C'est très compliqué. Aussi, pour la même raison. Voilà. Donc, il faut beaucoup de qualité pour être trader. Il faut avoir aussi envie et pas que le potentiel gain qu'on pourrait en retirer de ce métier-là. Il faut aussi avoir envie et puis être un minimum passionné par ça, c'est évident. Et pour toutes ces raisons-là, c'est un métier qui reste aussi un métier noble. Voilà. D'ailleurs, quand on parle gens, quand on dit qu'on est trader, que ce soit pour son compte propre, pour une institution ou pour une banque, généralement, c'est plutôt bien coté. C'est un peu comme si vous disiez « bonjour, je suis médecin » ou « bonjour, je suis notaire, architecte ». Enfin voilà, des métiers un peu nobles, avec un rapport un peu élogieux, comment dire, à la fonction. C'est clair. Le seul truc qu'on n'aime pas quand on entend trader, c'est qu'on l'associe à profiteur ou spéculateur qui pense qu'à l'argent, tout simplement. Donc, la raison pour laquelle les gens n'aiment pas les traders, c'est à cause de l'image. C'est à cause de l'image uniquement. Et pour en venir au côté short, comme je vous disais, beaucoup de gens disent « ok pour le trading », mais ce qu'on déteste est que les traders fassent couler des entreprises parce qu'ils shortent les entreprises, parce qu'ils parient sur la baisse d'entre elles. Là-dessus, c'est un vrai débat aussi qui existe. Moi, en ce qui me concerne, je peux vous dire une chose. Nous, notre métier, c'est de profiter de la tendance, qu'elle soit baissière ou haussière. On profite de la tendance et on se met dans le camp dominant. Si le camp dominant est plutôt acheteur, on va se mettre, c'est plutôt le but du métier, on va plutôt se mettre dans le camp des acheteurs. Si la tendance est baissière, on va plutôt se mettre dans le camp des vendeurs. Le but n'est pas qu'on coule l'entreprise. Le but est de générer un profit, comme je vous disais. Et beaucoup, beaucoup d'entreprises, de dirigeants même dans ces entreprises qui sont cotés en bourse, sont très contents qu'il y ait des traders, justement pour créer quoi, pour créer de la liquidité. Tout simplement, pour qu'il y ait une contrepartie en face. Beaucoup de ces entreprises, la plupart de ces entreprises, la plupart des gens, actionnaires qui travaillent dans ces entreprises, eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est acheter à un prix plus bas leurs actions. C'est la seule chose qu'ils veulent. Quand il y a des gens qui vendent, ils sont là à attendre, à attendre un peu comme un guépard à temps sa proie, pour profiter du moment pour acheter à un prix plus bas. Tout simplement. Et le fait qu'il y ait à la fois des gens qui sont placés plus haut, qui revendent, soit parce qu'ils prennent leurs bénéfices, soit qu'ils vendent parce qu'ils veulent parier dans la tendance qui est en train de baisser, dans la tendance dominante, par exemple, ils sont très contents parce que ça permet qu'il y ait en face des gens qui demandent à leur tour plus tard une contrepartie. Des gens comme moi qui vont vendre à découvert, à un moment donné, je vais vouloir racheter ma position pour prendre mon bénéfice, espérons que ce soit un bénéfice. Et du coup, derrière, je vais chercher un acheteur. Et l'acheteur va être très content de pouvoir racheter la position que moi j'avais vendu plus haut pour que lui puisse avoir dans son optique, une optique acheteuse et avoir pu acheter le produit à un prix plus bas. Tout simplement. Donc, des actions qui ne font que monter, c'est très compliqué pour des actionnaires ou des investisseurs très long terme de se repositionner à l'achat à des prix très hauts. Parce que leur prix d'action moyen est moins intéressant. Tout simplement. Ce qu'ils attendent, ce sont des corrections pour pouvoir racheter un peu plus d'actions à des prix moins chers. Tout simplement. Et avoir un portefeuille avec un prix moyen par action tout simplement moins cher. Donc, quand il y a des corrections, ça leur plaît beaucoup aussi. Alors, ça leur plaît beaucoup. Ça dépend jusqu'à où ça tombe. Toujours pareil. Mais ils attendent cette aubaine. C'est un effet d'aubaine. Tout simplement. Et s'il n'y avait pas en plus des gens qui vendent là-haut par rapport à des acheteurs qui revendent un peu plus haut, voilà, ça ne serait pas suffisant des fois pour que les marchés corrigent davantage. Donc, parfois, il y a aussi des ventes à découvert qui se font, ce qui permet de un peu plus faire corriger le marché en fonction du type d'investissement qu'il y a derrière chaque personne. Tout simplement. Et là, ils sont là et ils attendent de pouvoir racheter le titre à un moindre coût. Et beaucoup d'entreprises remercient qu'il y ait des investisseurs, des traders, des spéculateurs qui soient derrière et qui soient en train de vendre. Donc, pour résumer, les gens n'aiment pas les traders à cause de l'image que ça peut dégager, parfois erronée qu'on voit dans certains films et qui sont parfois juste des personnes qui tiennent sur les cinq doigts d'une main, des gens qui ont vraiment dépassé des bornes, qui n'ont pas respecté les règles et tout et tout. Il n'y en a pas énormément. La plupart des gens sont là, font leur travail, prennent leur salaire ou leurs bénéfices et rentrent chez eux et ils recommencent. Et c'est une activité qui est, comme beaucoup d'activités d'ailleurs répétitives, mais qui leur plaît. En tout cas, on ne peut pas faire ce métier-là comme beaucoup d'autres métiers si ça ne nous plaît pas. C'est évident. Les avantages du trading sont énormes, surtout quand on travaille depuis chez soi. En ce qui me concerne, vous le savez, moi, je traite d'une heure à deux heures par jour, pas plus parce que je travaille sur les marchés américains. Je n'ai pas de collègues, je n'ai pas de patron, je n'ai pas de salarié et je n'ai pas de client non plus. Je n'ai qu'une connexion Internet de qualité, un ordinateur et un PC, enfin tout ça, qui sont un petit investissement de départ, mais une fois que c'est fait, c'est fait. C'est de la qualité aussi. Et puis, ça s'arrête là. On a de compte à rendre à personne quand on travaille pour son propre compte. On a de compte à rendre à personne pour son compte propre et c'est une chance incroyable. Et aussi, on est complètement responsable de ses propres résultats. Et puis, pour la petite histoire, moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour être acheteur qu'être vendeur. Je trouve ça un peu plus facile. Je trouve que les mouvements, généralement, sont moins piégeux et sont plus beaux, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent plus d'acheteurs qu'il y a de vendeurs sur les marchés financiers. Les gens, quand ils investissent, c'est pour être du côté des acheteurs et ce n'est pas pour être du côté des vendeurs. Et moi aussi, je trouve ça plus intéressant de manière générale. Mais ça ne me gêne pas quand il y a des beaux mouvements short, de pouvoir les shorter, de pouvoir aussi tirer un profit. Et c'est vraiment un super business de pouvoir faire ça parce qu'il y a très peu de business où on peut aussi tirer profit d'une économie, d'un marché qui soit un petit peu dans le déclin. Et ça, c'est vraiment une chance, surtout pour l'année qui en vient de passer, l'année 2020, comme vous le savez. Bon, en tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, j'espère que j'ai été assez clair et assez précis et de vous avoir répondu parce que derrière, il y a des gens qui peut-être hésitent à faire du trading à cause de l'image qu'on peut aussi avoir. Il y en a qui rêvent de faire du trading à cause de l'image que ça dégage justement sur la réussite et tout ça, machin. Mais dans les deux cas de figure, j'espère que ça vous aura plu. Et puis surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos dès que je les sortirai. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Continuez à vous abonner. On est de plus en plus nombreux et ça, c'est grâce à vous. Et je vous remercie beaucoup. À très bientôt.